Savez-vous ce qui m'énerve tout particulièrement ? Les gens qui entrent dans ma bulle. Vous savez, ceux qui, pour me parler, s'approchent si près qu'ils me pilent sur les pieds et m'assaillent de leur mauvaise haleine sans se rendre compte qu'ils empiètent sur mon espace vital. Vous savez de quoi je parle ? Alors, imaginez si vous étiez un ours. Vous êtes assis tranquillement, vous vous bourrez de petits fruits sans déranger personne, et tout à coup, une foule de gens s'approchent. Ils vous entourent, ils crient, ils vous montrent du doigt et ils se prennent en photo avec vous. De véritables paparadis. Avouez que ça vous dérangerait. Si c'est comme ça pour vous, pourquoi est-ce que ce serait différent pour les ours ? Regardez le portrait global. Le Parc National Banff est un lieu très spécial qui reçoit chaque année quelques 4 millions de visiteurs, mais de 60 à 70 grizzlies le fréquentent aussi chaque jour. Autrement dit, si vous êtes chanceux, vous apercevrez peut-être un ours dans le Parc National Banff, mais nos ours, eux, voient beaucoup d'humains. N'entrez pas dans leur bulle, et c'est une grosse bulle. Vous devez toujours rester à au moins 100 mètres d'un ours. Ne sortez pas de votre voiture si vous voyez un animal sur le bord de la route, et si vous rencontrez un wapiti, n'essayez pas de placer votre petit Thomas sur son dos. Restez à 30 mètres, soit à trois longueurs d'autobus, d'un wapiti, d'un chevreuil, d'un orignal ou d'un mouflon. Les animaux sauvages sont sauvages. Par mesure de sécurité, ne vous approchez pas. Nous voulons connaître votre opinion. En utilisant le mot-clic « la loi de la faune », dites-nous comment vous vous assurez que le Parc National Banff garde son caractère particulier. Merci. Merci.